Salut les potes, je suis allé voir le film Captain Marvel il y a quelques jours avec des amis, et à part quelques crossovers où j'ai vu Carol Danvers aka Captain Marvel apparaître, je ne connais rien du personnage, de son origin story ou encore de son rôle précis dans l'univers Marvel. Après n'avoir maté aucune bande-annonce tout en prenant le soin de ne pas suivre les polémiques qui entouraient le film, j'y suis allé dans l'optique de juger par moi-même et avec le moins d'a priori possible un des derniers films du MCU. Aujourd'hui, pour avoir un deuxième avis sur le film, je serai en compagnie d'une amie qui a vu le film et que je nommerai Karen Page pour des raisons de confidentialité. Bon, ce film raconte l'histoire d'une agente de haute volée, qui est surnommée Vert par ses collègues de la Star Force, un groupe d'intervention militaire Kree prenant part à la guerre contre les Skrulls. Dans son groupe, elle est la seule qui possède des pouvoirs qui lui ont été confiés par le ou la dirigeante Kree, qui est au passage une intelligence artificielle. Suite à une embuscade des Skrulls, lors d'une mission de reconnaissance, la future Captain Marvel va se retrouver captive des supposés méchants, puis va réussir à s'enfuir tout en prenant conscience que les flashbacks qu'elle a dans la tête trouveront leur réponse sur la Terre. Comme dans tous les films Marvel, on a le droit à un super casting avec des acteurs qui savent interpréter des rôles demandant une prestance importante à l'écran. Ça, pas de soucis. On peut dire que Brie Larson joue un rôle qui lui convient à la perfection. Jamais dans l'exagération, son côté force tranquille et guerrière assumée fait plaisir à voir. Pour le reste, on connaît les bails. Rien à redire sur Samuel L. Jackson et Jude Law qui font taf tout autant que les autres acteurs dans leur rôle secondaire. Et en même temps, des rôles aussi classiques pour des acteurs de grande envergure, bah, c'est pas trop compliqué. Bon, j'aimerais pouvoir continuer les points positifs de son métrage, mais je crois que t'as tout dit. J'ai beau avoir eu deux jours pour y penser, j'ai vraiment l'impression que c'est le même nombre de jours que les scénaristes ont pris pour écrire ce film. Allez, let's go ! Bon, les potes, à partir d'ici, ça va spoiler, donc vous pouvez quitter cette vidéo ou revenir à la fin avec le petit time code que je vous montre maintenant. A tout de suite. Ok, alors si je résume le scénario, bon, déjà, tu sais qu'il y a une guerre entre les Kree et les Skrulls. Pourquoi ? On va dire qu'on s'en branle total. C'est tellement vite et mal expliqué qu'au final, bah, c'est pas grave. On va juste dire que c'est la guerre parce que c'est la guerre. Ferme ta gueule, Jean-Thierry, développer là-dessus, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, c'est pas la peine. Bref, la Star Force, dont l'héroïne fait partie, part en mission de reconnaissance et tombe dans un guet-apens. Captain Marvel se fait capturer, s'évade en montrant qu'elle est badass, hein, puis se fait poursuivre par des Skrulls. Elle se casse où ? Elle se casse sur Terre, puisque celle dernière pense trouver des réponses à tous les flashbacks qu'elle se prend dans la tronche depuis le début du film. Ouais, elle a pas mal de flashbacks, quoi. Alors, les courses-poursuites se poursuivent, elle finit par tomber sur Nick Fury, visiblement plus jeune et pas encore borgne. Donc, on comprend rapidement qu'on se trouve dans les années 80 et que le Shield, déjà présent, fera équipe avec Karol. Bref, ensuite, l'héroïne comprend les raisons de ses flashbacks, hein. Elle revoit sa meilleure amie, se rend compte que les gentils étaient les méchants, et que les méchants étaient les gentils, mon Dieu ! Et que l'oppression des peuples, c'est mal, là ! Voilà, enfin, du coup, elle kick le cul des méchants, dégageant subitement une force, mais colossale, comme si elle avait toujours maîtrisé, parce que... Pose pas de questions, frère, c'est comme ça. Voilà, elle se barre en de la justice dans l'espace, et puis elle va filer le beeper à Fury. Ta-da ! Fin, voilà. Bon, je comprends que certains n'en attendent pas plus d'un film sur les origines d'un énième perso Marvel. Après avoir vu Samuel E. Jackson faire des vannes sur un chap en plus d'une heure, je me suis dit que c'était quand même dommage tout ce potentiel gâché. You, motherf***ers, need to watch the race ! Les cris et les Skrulls semblent avoir un univers vaste, et je pensais que ce film serait l'occasion d'en apprendre un peu plus sur eux. Les seuls trucs qu'on apprend d'eux ne sont pas développés. Les cris ont une intelligence artificielle en tant que chef suprême, et les Skrulls, bon, bah en gros, c'est des Skrulls, quoi. En tout cas, tu peux courir pour des explications. Mais bon, j'ai quand même compris que c'était difficile d'être une femme dans un monde d'hommes grâce à tout ça. Non, je déconne, mais ça aurait eu plus à l'après-ado de 12 ans que j'ai pu être. Le côté girl power est si mal orchestré que j'ai cru à plusieurs moments me retrouver devant un mauvais téléfilm de l'après-midi sur M6. Et c'est bien dommage. On est tout de suite embarqués dans le cliché des deux meilleures copines pour la vie, qui ont été séparées par un drame horrible dont l'une n'a aucun souvenir pendant que l'autre élève sa fille seule. Bravo, merci pour ce cliché qui n'a jamais été exploité dans l'histoire du cinéma, c'est tellement original que j'en ai presque les rames aux yeux. Ce film manque clairement d'originalité, que ce soit dans les dialogues ou le dénouement des scènes importantes, on va tout venir quelques minutes à l'avance, ça c'est vraiment relou. À part quelques scènes d'action sympas, une ou deux bonnes vannes et le duo Brie Larson-Salvue et Jackson qui vont sauver le film par moment, c'est le néant pour ma part. Pour conclure, je dirais qu'au lieu d'avoir vu un film de super-héros, là j'ai vu une comédie d'action familiale divertissante que l'on regarde d'un oeil pendant les fêtes de Noël. Voilà, si j'avais eu une petite sœur, je sais pas, de 12-13 ans, ça m'aurait fait plaisir de lui montrer ce film. Mais ça creuse pas plus loin, voilà, c'est mon avis personnel, n'hésite pas à m'insulter si t'es pas d'accord. Sinon, moi, sache que derrière ton écran, toi qui mets le pouce bleu, je t'aime de l'amour et je t'offre un café gratuit. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais je le ferai. C'était Murdoch, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada